Pourquoi signe de croix ? Parce qu'en fait, à travers les millénaires, les siècles, cet emblème, bien souvent utilisé par les religions, les philosophies, voire même dans le code de la route, tout simplement, en tant que signalétique pur et simple, la croix est un élément visuel, un signe quasiment abstrait, qui a beaucoup inspiré les artistes, dont nous avons ici une preuve par dix, par quatorze même, parmi certains des plus importants du XXe siècle, comme Tapies ou le Cunélis qui se trouve derrière moi, par exemple. Et je pense qu'il était important de voir que, déchargée de cette symbolique philosophique ou religieuse, la croix garde toute une signification très, très, très importante au niveau du cheminement et de la rencontre entre les peuples et les gens. Ce qui nous guide tous à regarder de l'art, c'est qu'on a quelque chose qui peut nous amener à dépasser notre regard, à dépasser notre compréhension des choses, même si on est choqué ou pas. Ici, vous en aurez pour l'émerveillement, vous en aurez pour être choqué, vous en aurez pour être content, vous en aurez pour en discuter avec les amis ou autres. Et là, je crois qu'alors, les concepteurs auront gagné, parce que, finalement, la croix, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement l'apanage de l'Église catholique, la croix, elle est redevenue ce qu'elle est. C'est quoi ? Un partage, une unification des contraires, et surtout, un appel à se dépasser soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada